Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers amis, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne Je Communique TV La chaîne pour la réussite, la chaîne pour la communication, pour mieux communiquer en français Félicitations, félicitations, on a dépassé 1000 membres, oui, et c'est vrai, on a dépassé ce nombre On espère avoir 2000 membres, incha'Allah, prochaine fois Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans la partie de communication progressive du français ? Il vaut mieux de faire la correction de l'activité, de l'acte de parole, parler de son CV ou parler de son corps que l'invité On l'a déjà vu comme soutien, une ébédiciteur Alors tout de suite, une petite révision avant de faire la correction Restez toujours connecté sur notre chaîne, la chaîne de la communication par excellence Alors, premier exercice, première activité, vrai ou faux, c'est un exercice Premier exercice, première activité, vrai ou faux, c'est une activité de compréhension du dialogue entre Alex et Constance Il y a une petite faute s'il vous plaît, c'est Constance, non, c'est Alex, il s'agit ici de Alex Alex n'est pas une fille unique, elle a de l'expérience avec les enfants, elle n'est pas libre le soir Alors, écoutons d'abord le dialogue, encore une fois, puis on va corriger ensemble en direct la première activité Restez toujours connecté s'il vous plaît, écoutons maintenant le dialogue entre Alex et Constance Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite... Unité 31, parler de son curriculum vitae Une baby-sitter Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans Vous vous êtes déjà occupée d'enfants ? Oui, bien sûr, je me suis beaucoup occupée d'enfants D'abord, j'ai deux petits frères et une petite soeur, donc j'ai l'habitude J'ai beaucoup aidé ma mère Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles ? Oui, j'ai fait du baby-sitting pour une famille allemande Il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi Vous avez donc l'habitude des bébés ? Oui, bien sûr, je sais changer les couches et donner un biberon Et puis, je connais bien les enfants Vous êtes libre à quel moment ? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance Alors, voilà Vrai ou faux, Alex n'est pas fille unique Vrai ou faux Elle a de l'expérience avec les enfants Vrai ou faux Elle n'est pas libre le soir Vrai ou faux Alors, on va corriger ensemble, si vous voulez bien Voilà, on va prendre ce signe là Alors, Alex n'est pas fille unique C'est-à-dire, il a, c'est-à-dire, tout simplement Ses parents, ils ont uniquement une seule fille, c'est Alex Non, je crois pas, c'est pas vrai Et là, d'autres frères et sœurs Mais en même temps, elle a d'où l'expérience avec Ses propres frères et sœurs Elle aide sa maman pour l'éducation Et l'épargnement de ses frères et sœurs Alors, c'est faux Alors, Alex Alors, regardons ici Voilà, je mets ici, il croit Pourquoi ? Parce que c'est faux Alors, Alex n'est pas fille unique, non Elle a aussi des frères et sœurs Alors, c'est faux Et là, de l'expérience avec les enfants Alors, je sois une marqueur, là Alors, c'est vrai, oui Alors, on va voir ça Oui, 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 vrai Elle a de l'expérience avec les enfants, oui Elle travaille aussi avec une famille allemande Voilà, c'est ça Alors, oui Il n'est pas libre le soir Il n'est pas libre le soir, non Il dit, sauf, sauf jeudi soir Sauf uniquement jeudi soir Il n'est pas libre jeudi soir Mais pour tous les jours, ça va, oui Alors, je dois choisir Il n'est pas libre le soir Je dois choisir un marqueur Voilà, c'est ça, bon Alors, c'est bien Voilà On a corrigé cette activité De compréhension, de dialogue Vrai ou faux Alex n'est pas libre Pardon, Alex n'est pas fille unique Faux Et là, de l'expérience avec les enfants, vrai Oui, oui, vrai, vrai Il n'est pas libre le soir, faux Alors, on va écouter encore une fois Pour valider notre réponse Allez-y On va écouter le dialogue encore une fois Entre Alex et Constance On va en dire maintenant Unité 31 Parler de son curriculum vitae Une baby-sitter Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants Un bébé de 5 mois Et une petite fille de 4 ans Vous vous êtes déjà occupée d'enfants ? Oui, bien sûr Je me suis beaucoup occupée d'enfants D'abord, j'ai deux petits frères et une petite sœur Donc j'ai l'habitude J'ai beaucoup aidé ma mère Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles ? Oui, j'ai fait du baby-sitting pour une famille allemande Il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi Vous avez donc l'habitude des bébés ? Oui, bien sûr Je sais changer les couches et donner un biberon Et puis, je connais bien les enfants Vous êtes libre à quel moment ? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir Parce que j'ai un cours Je suis disponible aussi le week-end Si vous me prévenez quelques jours à l'avance Voilà, on a bien répondu à cette question A cette activité qui est très facile Alors, Alex n'est pas une fille unique Faux, elle a des frères et sœurs Elle a de l'expérience avec des enfants, oui Avec sa propre famille d'abord Et après, d'autres familles par exemple Elle a une expérience avec une famille allemande Voilà, elle n'est pas libre le soir Je ne crois pas, c'est faux Elle n'est pas libre uniquement le jeudi soir Car elle a des études, je ne sais quoi Bon, pour tout l'histoire Elle est tout à fait libre Et même la fin de semaine Voilà Alors maintenant, deuxième activité C'est une activité de grammaire C'est une activité grammaticale tout simplement Complété par savoir ou connaître Au présent Alors, il y a une petite différence entre savoir et connaître On va commencer par le plus facile C'est connaître Connaître soit une personne ou connaître un lieu D'accord Parce que je connais personne, ça veut dire J'ai déjà fait une connaissance J'ai déjà visité un restaurant J'ai déjà visité un pays ou une ville Alors, je connais, je connais par cœur Je connais bien Alors, savoir, savoir plus infinitif Comme savoir nager, savoir conduire Ne pas savoir Ne pas savoir Par exemple Calculer Je parle ici des enfants Aussi savoir plus des mots Comme qui, comment, où D'accord Je sais où il habite Par exemple Alors, ici Tu Où habite Noël Où on peut choisir Savoir ou connaître Alors Est-ce que savoir ou connaître Alors, on dit Tout simplement Tu sais Alors, tu sais A.I.S Voilà C'est la bonne réponse Alors, tu sais où Tu sais où habite Noël Parce que je cherche Noël Alors, tu sais où habite D'accord Oui, mais je ne Pas son adresse On dit pas Je ne sais pas son adresse Alors, connaître Je ne sais pas son adresse Je ne connais pas son adresse Je ne sais pas Je ne sais pas son adresse Tu sais où habite Noël Mais je ne connais pas son adresse Je ne connais pas son adresse La bonne réponse C'est connaître Connaître Je ne connais pas son adresse Connaître un lieu Lyon Utiliser cette machine Lyon C Pourquoi ? Parce qu'on a ici Un infinitif Lyon utilisait cette machine On dit C Lyon C C A I T Voilà Alors, une petite fois Alors, A I T Voilà Alors, pourquoi on choisit de savoir ? Parce qu'il y a ici un infinitif Alors, tu sais où habite Noël Mais Oui, mais je ne connais pas son adresse Lyon c'est utilisé cette machine Je ne pas faire cet exercice Faire C'est un infinitif Alors, 100% Il y a le verbe savoir encore une fois Alors, ça ici C'est le verbe savoir Au présent A la première personne du singulier Je ne sais pas faire cet exercice Alors, tu sais Je ne connais pas Tu sais Je ne sais pas Il est bien à l'Allemagne L'Allemagne, c'est un pays Ils connaissent bien l'Allemagne On dit qu'ils connaissent Pourquoi ? Parce que Il y a un pays Ici Un lieu Alors, un pays Un lieu Et on connaisse Alors, on ne dit pas Ils savent bien L'Allemagne Je ne sais pas Si elle Je ne sais pas Si elle Elle sera là Alors, si Alors, on dit Je ne sais pas C'est pas que je n'ai qu'elle a pas Alors, je ne sais pas C'est mieux C'est simplement homogène Avec cette expression C'est pas Je ne connais pas Si elle sera là Je ne sais pas Si elle sera là Vous Le château de chantilly Le château de chantilly C'est un lieu Bon, on dit Vous connaissez déjà Vous avez déjà rendu visite Vous avez Vous êtes déjà Allé A ce château On dit Connaissez 2S 2Z C'est ça la congélisation Alors, la bonne réponse Ici Ah, pardon Tu sais Où habite Noël Oui, mais je ne connais pas Son adresse Lyon sait utiliser cette machine Je ne sais pas Où faire cet exercice Elle connaisse bien l'Allemagne Je ne sais pas Si elle sera là Vous connaissez Le château de chantilly C'est donc La bonne réponse C'est donc la connexion De cette deuxième activité De grammaire Complétée par savoir Ou connaître Maintenant, vous avez Maîtrisé Vous avez maîtrisé Les deux verbes Savoir et connaître Il vaut mieux De les utiliser dans votre vie quotidienne Connaître Faire connaissance Une personne Ou rendre visite À l'UE Par exemple Déjà Il y a une connaissance Voilà C'est connaître Savoir C'est plus un infinitif C'est ce qu'on appelle Une petite expérience Ou savoir Plus des mots Comme Qui Ou que Ou etc Ce sont des mots Normalement interrogatifs Voilà C'est ça la correction On passe à autre chose Alors restez toujours connecté C'est une autre chaîne J'ai communiqué C'est une chaîne pour apprendre Et comprendre Restez toujours connecté Je suis Joseph Dll Professeur de communication Troisième activité Associer pour construire Une phrase complète Associer Ça veut dire Relier entre les deux Pour constituer Une phrase complète Selon le sens Il faut que je change C'est l'heure de mettre Tu peux lui donner Elle s'occupe Mon fils adore que J'ai l'habitude de Un biberon Je lui raconte une histoire Donner un bain Un bébé La couche du bébé Les enfants au lit Bien Des enfants Et nous renommons De relier On va choisir Ici un trait Alors choisissez Un couleur Le vert Le violet Le bleu Le rouge Alors choisissez Le vert Tout simplement Le vert Voilà par hasard Alors choisissez Le vert C'est pas comme Le kaké Mauve Le bleu Le noir Le marron Le rouge Le noir Il faut que je change Il faut que je change Change ici c'est Subjonctif Donc qu'est-ce qu'on dit Il faut que je change Change La couche La couche du bébé Les enfants au lit La couche Je crois que c'est Convénable Alors Alors Voilà Voilà Oui C'est juste Bing Bing C'est juste Voilà On dit Il faut que je change La couche du bébé La couche Un petit peu sale C'est les bébés Et ça lisse Bien évidemment Leur couche Bon C'est l'heure de mettre C'est l'heure C'est l'heure De mettre De mettre Un vivant Au lit Alors Je vais raconter le soir Bien des enfants Non C'est l'heure de mettre Les enfants au lit Bingo Bonne réponse Alors On choisit ici Voilà Voilà C'est l'heure C'est l'heure De mettre Les enfants au lit C'est l'heure De dormir Un petit peu Lui donner Un petit peu Lui donner Lui donner Lui donner Un petit peu Lui donner Un biberon Alors L'avant L'avance C'est ça Oui L'avant L'avance C'est juste Bingo Alors Elle s'occupe Elle s'occupe Bien des enfants Donnez Un bain Ou un bébé Je leur raconte Un soir On dit Il s'occupe Vous connaissez Un bébésiteur Une bébésiteur Elle s'occupe Bien de ses enfants Des enfants Comme L'exemple De Anix Un bébé La bonne réponse C'est juste On voit C'est une bonne réponse Voilà C'est juste Bingo Alors Elle reste Maintenant Deux Mon fils Adore Que Je leur raconte Une histoire donner un bébé alors on choisit ça d'abord la princesse en roi je lui raconte une histoire europé c'est ça mon fils adore que je lui raconte une histoire elle reste maintenant j'ai l'habitude de donner un bébé de donner un bain bébé j'ai l'habitude alors assez si ça la bonne réponse alors j'ai l'habitude de donner un bain un bébé peste bonne réponse bingo il faut que je change la couche des bébés tu peux lui donner un biberon c'est l'heure de mettre les enfants au lit elle s'occupe bien des enfants mon fils adore que je lui raconte une histoire je lui raconte et c'est c'est bien que je suis venu bien j'ai l'habitude de donner un bain un bébé voici donc à la bonne réponse pour cette activité de associé pour construire une phrase complète alors cette activité est reliée avec la partie de vocabulaire voilà nous sommes maintenant à la quatrième activité toujours en avance toujours en progression pour maîtriser bien cette langue française alors c'est une bête noire pour quelques ans alors regardons ici trouver une question oui je sais m'occuper d'un bébé alors qu'est donc la question qui est relative avec la réponse qu'est ce qu'on doit choisir bien sûr des mots qui sont dans la réponse oui je sais m'occuper d'un bébé alors le verbe ici c'est s'occuper de s'occuper de s'occuper d'eux alors ça va apprendre bien à l'oeuvre dire c'est simplement je suis être être responsable comme ça on dit puisque je parle à une personne on doit le vous voyez alors on utilise et bien sûr vous 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 êtes vous vous êtes est ce que vous savez s'occuper d'un enfant est ce que vous avez est ce que vous savez vous occuper d'un bébé bon on peut choisir cette façon et ce vous vous êtes déjà occupé de on dit je sais on dit vous êtes déjà occupé de vous vous êtes voilà j'essaie d'écrire vous êtes déjà occupé d'un bébé par exemple on va dans l'air une police adéquate voilà vous êtes déjà occupé d'un bébé vous êtes déjà occupé d'un bébé vous savez ce que vous savez vous vous occupez d'un bébé oui je sais m'occuper d'un bébé j'ai j'ai de l'expérience oui j'ai l'habitude des enfants bas en bas âge on dit avez vous l'habitude là vous avez l'habitude de toujours le vous voyement peut mettre comme ça vous alors j'essaie de décrire sur clavier vous avez vous avez l'habitude vous avez l'habitude de garder de garder de garder de garder des enfants de bon âge c'est un bon trois points de suspens ça veut dire des enfants bon âge bon âge ça veut dire à peu près quatre mois trois mois bon oui j'ai beaucoup d'expérience oui j'ai beaucoup d'expérience vous avez déjà une expérience professionnelle oui j'ai beaucoup d'expérience oui vous avez déjà une vous avez déjà vous avez déjà toujours déjà vous vous avez déjà vous avez déjà une expérience professionnelle prof 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 alors j'essaie de voilà est-ce que vous avez déjà une expérience professionnelle vous avez déjà une expérience professionnelle oui je connais bien des chansons pour les enfants vous connaissez des gens des chansons vous connaissez vous connaissez c'est pas vous vous connaissez vous connaissez lorsqu'on dit vous vous connaissez lorsque vous parlez à une personne bien sûr c'est votre ami lorsque vous parlez à deux personnes bien sûr ce sont vos amis mais ne connaissent pas on dit vous connaissez c'est la façon de présenter quelqu'un à quelqu'un d'autre ici on dit tout simplement vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous connaissez des c'est à des chansons pour les enfants oui je me suis déjà occupé de jeunes enfants c'est la même chose que je sais m'occuper un peu changé on dit oui je me suis déjà occupé des enfants peut mettre ici pas de souci vous êtes déjà occupé et c'est là pas de souci c'est la bonne réponse et si on peut mettre oui je sais m'occuper oui vous savez vous savez vous vous occupez d'un bébé ou on dit aussi on peut mettre aussi ici pas de souci vous vous êtes déjà occupé coupé et collègue vous êtes déjà occupé de on peut mettre lui deux vous êtes déjà occupé oui je sais m'occuper d'un bébé ça veut dire je sais m'occuper d'un bébé ça veut dire j'ai de l'expérience vous avez l'habitude de garder oui j'ai l'habitude des enfants bon âge vous avez déjà expérience professionnelle oui j'ai beaucoup d'expérience vous connaissez oui je connais bien des chansons pour les enfants vous êtes déjà occupé oui je me suis déjà occupé de jeunes enfants alors puisque ici un peut mettre ici entre parenthèses un pourquoi pas vous ne pas mettre ici entre parenthèses c'est la même chose ici alors joyeuses années joyeuses années 2019 ça presse quelques quelques heures on va accueillir ensemble la bonne la bonne la bonne année bonne année bonne année alors bonne année 2020 c'est quelques heures on va dans une heure on va recevoir une nouvelle année bonne santé bonne réussite et aussi bonne communication bonne communication bonne communication en 2020 20 20 alors c'est ça vous vous êtes déjà occupé oui je suis occupé d'un bébé vous avez l'habitude de garder oui j'ai l'habitude des enfants bon âge vous avez déjà une expérience professionnelle j'ai beaucoup d'expérience vous connaissez oui je connais des chansons pour les enfants vous êtes déjà occupé où je me suis déjà occupé de jeunes enfants c'est la bonne réponse merci il ya là on va voir d'autres activités là c'est toujours connecté activité 5 c'est une activité pour expression orale libérée à vous parler de votre expérience professionnelle que savez vous faire que connaissez vous bien alors suivez moi s'il vous plaît ces étapes la première chose c'est la présentation avant mieux de travailler s'il vous plaît sur la présentation chacun travail à soi pour mieux se présenter d'accord d'une façon pas professionnelle mais d'une façon simple présentation tout à fait simple alors après qu'est ce que vous cherchez vous chercher sur votre expérience professionnelle si vous en avez une bien sûr alors vous parlez de votre expérience professionnelle qu'est ce que vous savez faire tout simplement que savez vous faire que savez vous faire que connaissez vous bien après vous pouvez mentionner s'il vous plaît sur votre qualité et défauts ça veut dire tout simplement ce il ya des points forts on vous que vous croyez vraiment et aussi des points faibles que vous craignez alors dites moi est ce que vous avez des points forts savoir des qualités au niveau de la maîtrise au niveau de la compétence au niveau de savoir faire savoir être aussi des points faibles et vous essayez à la fin de convaincre votre intellecteur que ces points faibles deviennent des points forts alors essayez de travailler cela s'il vous plaît avec votre partenaire ou tout seul mais il vaut mieux de travailler avec votre partenaire alors chacun va se présenter devant l'autre va dire son expérience professionnelle que ça que sait-il faire que connaissent-ils bien dans la vie aussi mentionné quelques points forts c'est parmi les qualités ses qualités ses propres qualités là et aussi ses défauts sans oublier il faut avoir ce qu'on appelle la transparence et à la fin une petite argumentation c'est à dire simplement vaut mieux d'avoir un petit d'argumentation vous convainc vous qu'on vous essayez de convaincre vous essayez de convaincre votre interlocuteur que les points faibles que vous en avez deviennent après des points forts c'est tout alors c'est tout pour le moment j'espère que vous allez faire cela c'est une sorte de progression si vous voulez bien en français alors toujours connecter s'il vous plaît c'est une autre chaîne j'ai comme une civique sujet pour apprendre et comprendre alors joyeuse année 2020 et soyons toujours en 2020 on va dépasser bien sûr mille mille membres on va toucher jusqu'à deux mille membres inchallah dans quelques mois d'accord alors abonnez-vous et partagez s'il vous plaît cet abonnement c'est votre chaîne c'est votre progression c'est votre réussite alors on se voit la prochaine fois au revoir et partagez s'il vous plaît